Bienvenue aux 23h, d'abord les titres. Kinshasa s'est réveillé avec une situation inhabituelle, la perturbation du transport en commun. Plusieurs personnes avaient du mal ce matin à atteindre leur poste de travail et même les finalistes secondaires ont rencontré beaucoup de difficultés pour agendre les centres d'examen d'Etat où se tiennent les épreuves hors session. Début aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national de hors session de l'examen d'Etat. C'est le ministre de renseignement primaire secondaire et technique qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves à partir de Banzangungu, nous sommes là, au Congo central. Bonsoir, la République démocratique du Congo et le Burundi veulent renforcer davantage leurs relations de coopération. Le président du Burundi est dans nos murs, Evariste Ndaïchimie est à Kinshasa pour une visite d'Etat de trois jours. Fanny Kikoufi, Kazo, Kazadi nous propose l'étape de la repos internationale d'Anjali. C'est sous un ciel dégagé que le président de la République du Burundi, Evariste Ndaïchimie, est arrivé à Kinshasa en fin d'après-midi ce lundi 12 juillet. A l'aéroport international d'Anjali, le président Ndaïchimie a été accueilli au pied de l'avion par le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengi. Plusieurs autres personnalités ont accompagné le premier ministre congolais pour accueillir ce hôte de marque. Pour cette première visite d'Etat en République démocratique du Congo, le chef de l'Etat burundais a traversé la haie d'honneur présidentielle sous les acclamations de nombreux ressortissants burundais vivant à Kinshasa. Au salon présidentiel de l'aéroport international d'Anjali, le président Evariste Ndaïchimie a eu un premier entretien avec le premier ministre Samalou Kondé. C'est sur invitation du président en exercice de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, que le président Evariste Ndaïchimie est venu à Kinshasa pour une visite d'Etat de 72 heures. Cette visite est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'Etat de renforcer davantage des relations d'amitié et des coopérations qui lient les peuples congolais et burundais, ainsi que la coexistence pacifique entre ces deux peuples. Durant cette visite d'Etat, les deux chefs se rencontreront en tête à tête. Ils auront des entretiens élargis sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et continental. Cette visite d'Etat intervient près de deux semaines après la rencontre à Gouma entre le président Félix Tshisekédi et le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, émissaire du président burundais. Direction le Palais de la Nation, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi, a reçu les lettres de créances de six ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accréditées en République démocratique du Congo. Patrick Mouchel Moukoui Fisto Matondo. Le Palais de la Nation, c'est ici qu'a été déroulé le tapis rouge pour les six ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en RDC. Le premier à franchir le bureau du président de la République, c'est Mayen Majek Malouatian. Le Sud-Soudanais de 63 ans a présenté ses lettres de créances au chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekédi. Ce diplomate a débuté sa carrière en 1978 comme administrateur fiscal du ministère national de finances et de la planification économique, poste qu'il occupera pendant 22 ans. Depuis 2019, il est directeur du département de la coopération technique internationale. Certifié, il débute ce jour son mandat à Kinshasa. Après le Sud-Soudanais, le Turc Mahmet Muniz Dirik a lui aussi fait le même exercice pour être officiellement accrédité. Plusieurs fois premier et deuxième secrétaire de représentation diplomatique de la Turquie, le diplomate turc est devenu ambassadeur pour la première fois en 2010 avec affectation au Tadjikistan. Ambassadeur de la coordination du sommet d'Ewit, il était membre de la commission des déclassifications des archives au moment de sa nomination comme ambassadeur en République démocratique du Congo. Omar Suleyman, c'est la nouvelle voie diplomatique qui va relier la République fédérale du Nigeria à la RDC. Directeur général de l'autorité portuaire nigérienne entre 2010 et 2012, ce cadre maritime expérimenté en infrastructures portuaires est aussi spécialiste en négociations. La République fédérale d'Ethiopie a elle aussi accrédité son nouvel ambassadeur en RDC. Wanchit Tades a représenté de manière permanente l'Ethiopie auprès de l'Union africaine entre 2017. et 2018. Ambassadeur d'Ethiopie en Suède et dans d'autres pays nordiques entre 2013 et 2017, ministre conseillé à la mission permanente d'Ethiopie auprès de Nations Unies pendant trois ans. Ses lettres de créance présentées, désormais en poste avec résidence à Kinshasa. A 28 ans, il était comptable central de la société de consignation des manutentions et des transits Votra. 27 ans plus tard, le voici présentant ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Amedi Kamara, nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en RDC, possède une maîtrise spécialisée en management aéroportuaire de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse en France. Le natif de Darfour est résident à Abuja, au Nigeria. Le tout dernier de la série, c'est Hannibal José Marquez Monoz. Historien et diplômé en sciences africaines, le nouvel ambassadeur du Venezuela se présente comme idéologue et promoteur de la pensée politique de Simon de Bolivar. Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Soudan, le diplomate Hannibal est promoteur de plusieurs initiatives politiques et sociales. Il réside à Brazzaville. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, la directrice de cabinet adjointe en charge de questions juridiques et le conseiller diplomatique du chef de l'État ont composé l'équipe cérémonielle du jour, aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La République démocratique du Congo est candidat pour diriger le secrétariat exécutif de la SADEC. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec le professeur Faustel Luanga, chargé de mener cette campagne au sein de la Communauté pour le Développement des États de l'Afrique australe. Patti Tondouango. Au secrétariat exécutif de la SADEC, l'heure est à la campagne sur invitation du premier ministre le professeur Faustel Luanga à une séance de travail avec le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kienge pour les derniers réglages. C'était en présence du ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. Nous avions échangé avec son excellence, monsieur le premier ministre, avec qui nous avions discuté comment nous allons faire le déplacement pour la campagne, et cela dans le pays membre de la SADEC. Professeur Luanga a cette expertise pour pouvoir prendre le bâton de commandement. Sa candidature a été présentée non seulement parce qu'il est professeur, mais il a l'expertise. Ça a été témoigné au niveau de Mozambique lorsque nous avions tenu le sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements. Ils ont passé à l'interview. Il a présenté comment il va diriger cet organe. Étant donné que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tsegué de Tchilombo, est président en exercice de l'Union africaine, il est de bon droit que le professeur Luanga ou bien la République démocratique du Congo puisse gagner ses postes pour accompagner son excellence, monsieur le président de la République dans sa mission. Les élections sont donc prévues pour les 4 août prochains. Kinshasa était paralysée ce matin avec la grève des conducteurs de transport en commun. Situation qui empêchait beaucoup de travailleurs à arriver à temps à leur poste de travail. Pareil pour les élèves finalistes et du secondaire qui affrontent les épreuves hors session de l'examen d'État. Certains ont connu d'ailleurs des accidents de circulation en recourant au taxi-moto. à Iverson Kamoba, Cédric Kenina nous parle des causes de cette situation. Atteindre un point A pour un point B relèverait de l'impossible ce matin à Kinshasa. Pas de transport en commun, taxi, taxi-bus, et dans une moindre mesure, les motos ont décidé d'observer un mouvement de grève. Un lundi qui coïncide fort malheureusement au début des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Conséquence directe, les bleus et blancs se retrouvent un peu partout dans la ville à pied. Un accident est vite arrivé. Les infortunés sont tous élèves. D'après les témoignages recueillis sur place, il s'agit comme la test de ces images prises par un smartphone d'une moto en perte de vitesse qui a fini sa course dans une canalisation. Les passants à court pour constater les dégâts. La situation serait à première vue moins grave. Deux blessés légers et un qui en est sorti avec un hématome sur le visage. Les conducteurs lui seraient fracturés, les deux jambes touchées. Plus loin encore, des scènes inhabituelles de marche forcée et des arrêts des bus qui ne désemplient pas. Certains conducteurs des transports en commun qui tentent d'embarquer des clients sont sommés par leur corporation qui veut absolument faire entendre sa voie face à la tracasserie qu'elle estime être victime de la part des agents commis à la circulation routière. Tous les chauffeurs ont permis d'avoir des documents par 3 ans sur Mamoud tout cas à Syras et Vinets autocollants mais à chaque fois l'anjala opération Bimitoboda Pépét On ne comprend rien. La plupart des chauffeurs ont leurs documents mais curieusement la tracasserie continue. On nous extorque au quotidien une fois en face des agents de l'ordre il faut débourser 200 000 francs ou 300 000 francs congolais. On observe une unité sur les terrains. des hommes barraqués qui nous arrêtent parfois sans cause. Et cette peur a également envahi l'unique entreprise publique des transports en commun qui est Transco qui a gardé ses bus au risque de se faire callasser. Kinshasa sans transport en commun c'est pratiquement un grand village où atteindre les centres des affaires nécessiterait un peu d'énergie et des calories à consommer. Lancé au début de ce journal lancement aujourd'hui des épreuves hors session de l'examen d'Etat sur toute l'étendue du territoire national et à Kinshasa la vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique a fait la ronde des centres pour s'enquérir du bon déroulement de ces examens chez Mendondo. Les épreuves préliminaires de l'examen d'Etat ont débuté ce lundi à Kinshasa. Les élèves étaient ainsi soumis à l'oppreuve de dissertation qui a marqué le début de la mi-session de la 55e édition de l'examen d'Etat. La vice-ministre de l'EPST Aminata Namassiya qui a lancé l'oppreuve de dissertation au collège Boboto dans la commune de la Gombe a encouragé le finaliste à travailler pour obtenir de bons résultats. Elle n'a pas hésité à remettre personnellement les items au candidat finaliste de cette école catholique. C'est là avant de poursuivre sa ronde dans les autres établissements scolaires notamment à l'Institut Saint-François de Sales dans la commune de Limité Kingabois et à l'Institut Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésie de Kinkole dans la commune portant le même nom. Ces preuves préliminaires de l'examen d'Etat précèdent la session ordinaire qui interviendra du 30 août au 10 septembre 2021. Et nous allons nous rendre à l'intérieur du pays pour nous rendre compte de l'effectivité de cette première journée de ces épreuves des examens d'Etat hors session. Oui, comme je le lisais tantôt, nous allons nous rendre à l'intérieur du pays pour nous rendre compte de l'effectivité de cette première journée de ces examens d'Etat hors session avec Nicole Sesep. 42 finalistes du secondaire prennent part à l'épreuve de la dissertation dans la province éducationnelle de Kui Loutroi dans la cité d'Idiopha. C'est l'administrateur du territoire de Gungu, Trésor Kitambala qui a lancé cette épreuve de dissertation à l'Institut Kimvuka dans le respect des gestes barrières grâce à la collaboration de la zone de santé de Kingandou et de l'hôpital général des références de Kingandou. Ces formations médicales ont distribué des kits sanitaires aux élèves finalistes et aux intervenants commis dans ces centres. Ils étaient par contre 7 053 finalistes à passer l'épreuve de dissertation dans les deux provinces éducationnelles que compte la province du Haut-Toué-Lay. La ministre provinciale de l'EPST Françoise Azarro a donné au nom du gouverneur Christophe Nanga le coup d'envoi des épreuves préliminaires de l'examen d'État. La cérémonie analogue s'est déroulée à l'Institut Saint-Rosaire d'Issyro devant plusieurs personnalités politico-administratives et éducationnelles. Pendant le lancement de cette hors-cession, la patronne de l'éducation provinciale a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo pour l'intérêt qu'il accorde au secteur de l'éducation. Dans la province du Kassaï, le coup d'envoi aux épreuves de dissertation a été donné par le gouverneur intérimaire Hubert Mgoulanjoko dans le secteur de Bapendé à quelques kilomètres de la ville de Tikapa. Ici, 8000 candidats éparpillés dans 43 centres sont attendus dans la province éducationnelle du Kassaï 1. Dans la province du Maïndombé, le coup d'envoi des épreuves hors-cession de l'examen d'État 2020-2021 a été donné par le gouverneur intérimaire Jacques Bombaka à Inongo, chef-lieu de cette province. Au total, 13 228 finalistes répartis dans 71 centres. Dans son mot des circonstances, le numéro 1 de la province du Maïndombé a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour les efforts fournis afin que ces épreuves se déroulent avec toute quiétude avant d'inviter les candidats à la discipline et au respect des gestes barrières. Une étude va être menée par les organisations locales et internationales sur la présence des élèveurs Mororo dans le Haut-Tuelet. La pertinence de cette étude a été expliquée au premier ministre ou au premier vice-président du Sénat comme le dit Marie-Chalang. Après deux ans d'études sous la problématique de la présence des élèveurs Mororo dans le Haut-Tuelet, les organisations locales et internationales ont pu cerner le problème qui se pose sur terrain. Conduites par l'honorable sénateur Samaki, ils sont venus présenter le rapport de cette étude au premier vice-président du Sénat, l'honorable sénateur Edi Kankou-Mundela. L'étude vise la mise sur pied d'un cadre de concertation au niveau local, national et régional. On a initié l'étude pour connaître bien l'effectif des peules mais aussi l'effectif des têtes de bétail. Le mois de septembre, on va inviter une délégation de Haute-et-Bazouel pour visiter Kinshasa et pour avoir un dialogue avec les ministres concernés et je crois que le Sénat pourrait aider cette délégation pour obtenir le rendez-vous. L'honorable sénateur Samaki, natif du Haute-et-Bazouel se dit satisfait de cette démarche. Je suis très satisfait par la position du vice-président qui est prêt à les accompagner surtout madame pour voir les différents ministres concernés par ces problèmes pour que l'actuel de septembre ou ils vont déplacer quelques victimes des phénomènes Mbororo pour qu'ils s'expriment pour qu'il y ait une concertation pour trouver une solution à faire pour ce problème. Vieux de presque 25 ans d'existence, les conflits entre les éleveurs Peul, Mbororo et la population locale nécessitent une solution urgente au mieux la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Les étudiants et jeunes diplômés prennent part à une formation sur l'entrepreneuriat Lisette Moujinga. La RDCA Lobby Entendez, la RDCA de demain s'inscrit dans le cadre du programme de la valorisation de l'excellence de la jeunesse congolaise et d'encouragement en direct de cette force de demain qui est la jeunesse. Selon Espérance Belaoulila, PCA de la MIFA, c'est un plaisir de soutenir des initiatives louables sur le développement de l'entrepreneuriat dans les pays du sud. Elle salue ainsi les concours RDCA Lobby organisée par Affaires DC qui est une plateforme de croissance et de mise en relation destinée aux Congolais. Je suis très contente parce que déjà les problèmes de financement ou d'accompagnement financier, c'est un réel problème ici au pays. Alors être accompagné non seulement techniquement mais aussi financièrement c'est vraiment quelque chose de bien. Pendant notre pitch, on a eu à montrer les objectifs atteignables à court terme à moyen et à long terme et justement ces fonds c'est pour favoriser ces développements-là parce que c'est en développant l'entreprise de cette perspective que nous allons atteindre ces objectifs à signer que ce soit à moyen à court ou à long terme. Les concours ont été rendus possibles grâce aux experts, coachs, mentors et formateurs. La province du Nord qui vous, une province à vocation agricole se trouve confrontée à certaines difficultés comme l'évacuation des produits. les élus nationaux de cette province l'ont fait savoir aux ministres de l'agriculture. Produire, transformer et évacuer dans des grands centres de consommation sont là les étapes essentielles dans la production agricole. La province du Nord qui vous emploie à l'insécurité connaît des sérieuses difficultés dans les domaines agricoles. C'est justement le contenu des échanges entre les élus nationaux de cette entité administrative et les ministres de l'agriculture désiraient Nzinga en croire les députés Paul Moindo. Le nœud du problème serait les conflits entre l'ONAPAC Nord-Kivu et les exportateurs qui ne mettent pas sur la même longueur d'onde avec comme conséquence certains véhicules de café et cacao qui restent bloqués. Nous avons échangé avec le ministre sur la nécessité d'arranger ce problème qui fait que beaucoup de nos exportations sont bloquées et cela n'arrange pas nos populations qui commencent maintenant à avoir des cacaos comme des cafés qui moisissent dans leurs dépôts. Nous avons tous compris qu'il y a un problème d'interprétation des textes. Il a été décidé qu'il y ait une rencontre qui réunira toutes ces parties. En fait, il y a une bonne décision qui doit permettre de réguler les secteurs agricoles. Les patrons de l'agriculture qui a prêté une oreille attentive à ces dossiers a promis de s'impliquer personnellement pour éviter la rareté des produits sur les marchés et la baisse des exportations. Rendons-nous à Boma dans le Congo central où les agents et cadres de l'administration publique étaient un attelé de renforcement de capacité. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de l'inspecteur général de la territoriale. Christine Lenzo. Il sait haut les rôles que les agents et cadres de l'administration publique sont appelés à jouer que les fonctionnaires de l'administration publique de la ville de Boma ont eu l'occasion de renforcer leur capacité au cours d'un atelier tenu dans cette ville. Présent à la dite cérémonie, l'inspecteur général de la territoriale Bernard Moussassa, en marge de cet atelier, l'émissaire du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a décerné un diplôme d'honneur de la territoriale à madame les maires de la ville de Boma Marie-Josée Nyongoswamy à la suite de ses différentes réalisations depuis son avènement à ses postes en 2008 jusqu'à ses jours. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'inspecteur provincial de la territoriale du Congo central, du ministre provincial de l'Intérieur, Serge Cabena et du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Mouemba, qui a témoigné favorablement en faveur de madame le maire qui exécute son travail en toute dignité malgré les difficultés de parcours. Très émue, Marie-Josée Nyongoswamy a saisi cette opportunité pour exprimer sa satisfaction pour ses gestes. Selon elle, ce diplôme est un motif de fierté légitime qu'elle dédie à tous les cadres territoriaux de la RDC en reconnaissance de leurs défis communs. Elle appelle cependant, ses collègues des autres entités à tenir bon et à rester tous derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Eti-Sekedi et son gouvernement. Cinq structures médicales de Kinshasa veulent être dotées des kits sanitaires de lutte contre la COVID-19, un geste posé par le Fonds National de Solidarité contre le coronavirus. Les médicaux de la place ont bénéficié des kits sanitaires dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Il s'agit du Centre Hospitalier d'État d'Ingirindiri, de la Clinique Kinoise et du Centre Hospitalier La Borne pour ne citer que ces trois. Le coordonnateur du Fonds National de Solidarité contre le coronavirus FN-SCC, le reverend pasteur Dominique Moukagna Wabanza a aussitôt rappelé le sens de ces gestes. Selon lui, ces kits vont permettre aux formations médicales bénéficiaires des malades souffrant de COVID-19 voir des paliers tant soit peu à leur difficulté. Ces propos du donateur ont été suivis dès la remise symbolique des kits responsables des structures médicales bénéficiaires. les médecins directeurs du Centre Hospitalier d'État de Nguirini, les docteurs Malingo a saisi cette occasion pour remercier les fonds nationals de solidarité contre le coronavirus FN-SCC d'avoir pensé d'avoir pensé à ces hôpitaux au bon moment. Nous tenons Nous tenons à vous remercier pour avoir répondu à nos préoccupations En tant que médecin directeur de cet hôpital je vous avais écrit et que cela deux mois et c'est avec comptitude que vous avez répondu à notre appel en ça je vous dis merci beaucoup C'est donc que nous allons recevoir aujourd'hui va rendre un service utilisé en bon père des familles Cette cérémonie a été sanctionnée par la signature de bon d'acquisition des kits entre les deux parties La famille biologique et politique du patriarche Kittengeyézou ont assisté à la messe de Requiem à l'occasion des 40 jours de sa disparition C'était à la paroisse Notre-Dame de Fatima Luxonkabala C'est dans le respect des gestes barrières que le membre de la famille Kittengeyézou ancien haut représentant spécial du chef de l'état ainsi que ceux de sa famille politique se sont retrouvés au cours d'une messe pour implorer la misère corde divine afin que le Seigneur deigne recevoir son serviteur Kittengeyézou croyant de son vivant au service de la justice qui a quitté ses cordes et péchés le lundi 31 mai 2021 pour demeurer auprès de lui Dans sa prédication l'officacité des jours a focalisé son message sur l'amour l'amour sans lequel la vie ici sur terre ne vaut absolument rien Dans le registre des témoignages son fils biologique a présenté la canne ses molles du pouvoir coutumier l'air légué par son défunt père signifiant que le chef unit et ne divise pas sa famille politique les forces politiques alliées à l'UDPS représentées par l'autorité morale du mouvement pour la solidarité et le changement l'honorable Laurent Batoumona a révélé ses qualités intrinsèques aussi le sens d'organisation des masses Le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya ainsi que d'autres officiels présents ont associé leurs prières pour que l'oeuvre du patriarche de résuméloir soit pérennisée Quittons Kitsasa pour l'Équateur pour regarder le lancement des travaux de modernisation du grand marché Bassoco C'est Junior Mata vice-ministre honoraire de finances de la RDC qui, en digne fils de l'Équateur a accepté de financer les travaux d'aménagement du marché Bassoco dans la ville de Mandaka Après plusieurs appels restés veines Junior Mata l'un des notables du 10 milieux a répondu favorablement à la demande faite par la population de cette partie du pays La population bénéficiaire remercie vivement le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi la hiérarchie de l'UDPS ainsi que les coordonnateurs nationaux de la nouvelle génération Tisekedi Junior Mata C'est Junior Mata Pour rappel, le marché des Bassoco a été créé vers les années 1960 et l'ex-président Feul Joseph Mobutu l'avait modernisé en 1974. Elle se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Les lancements de travaux d'aménagement de ce marché par le ministre honoraire Junior Mata constituent un ouf de soulagement pour la population des Mbandakas en particulier et ceux de l'Équateur en général. Politique, le Rassemblement des démocrates tshisekédistes vient de procéder à la nomination de coordonnateurs provinciaux, comme le dire au dépendat. Le Rassemblement des démocrates tshisekédistes, RDT, affûte déjà les armes pour les échéances électorales 2023, étant donné qu'il faut matérialiser l'objectif déjà fixé sur le plan politique et la victoire aux élections, celui de faire élire plus de 100 députés nationaux pour les comptes du chef de l'État Félix-Antoine Tchitri de Chilombo. Voilà qui justifie la restructuration avec l'affectation des coordonnateurs dans toutes les 25 provinces des pays, en plus de Kinshasa, avec ses 4 districts du Haut-Katanga. Jusqu'au Congo central, en passant par Kinshasa, toutes ces entités provinciales ont désormais un coordonnateur pour les comptes du RDT. Le secrétaire général du RDT, bienvenu à Sito Fataki, explique l'immobile de cette réforme de nomination de la commune, entité de base, jusqu'à la province. Ce qui pousse le RDT à commencer déjà à se ranger en ordre de bataille, à mettre les équipes de Warriors dans toutes les différentes provinces. Quel est l'objectif du Rassemblement des démocrates tshisekédistes ? Les maîtres de gens très actifs, dynamiques dans toutes les provinces. Cette nouvelle configuration au sein du RDT, formation politique, partenaire de l'UDPS sous la direction de Sylvain Moutombo, coordonnateur national, rentre dans le cadre de la rédynamisation et augure sans doute la victoire à venir. Ainsi se termine cette dernière édition d'informations. Merci de l'avoir suivie à cette heure et de trouver Marie Calon pour la suite de l'actualité. Au revoir.